Générique Parmi les cavaliers de dressage de la LWB, François Zolongjou peut être considéré comme une valeur sûre, que ce soit à Compiègne, Malines, Barcelone ou Saumur, ses résultats parlent poêle. François Zolongjou est actuellement la cinquième belge au classement mondial, une place qu'elle tient grâce à deux chevaux, Wodan et Warhol, qu'elle monte quotidiennement au Royal Etrier belge à Bruxelles. Et c'est donc à l'occasion d'un de ses entraînements qu'Equitev est allée à la rencontre de cette cavalière talentueuse mais discrète. Bonjour Harold ! Tu vas bien vraiment ? J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 17 ans. Donc apparemment ça semble un peu tard pour les cavaliers qui font une carrière de haut niveau en internationale. Mais j'ai commencé à 17 ans et comme tout le monde, j'ai commencé par l'obstacle. Mais voilà, ça ne m'a jamais passionnée, donc j'ai préféré m'orienter vers le dressage. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont fort intéressée à la discipline. Et puis de fil en aiguille, je me suis orientée vers le dressage de plus haut niveau. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un cheval qui avait les capacités pour faire le grand prix. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Tu as mis de l'antimouche à Warhol ? Une aventure qu'elle partage désormais avec deux chevaux, un étalon KWPN de 12 ans et un hongre à Neuvrien de 15 ans. J'ai d'abord Warhol, que je garde exclusivement pour le petit tour, c'est-à-dire pour les épreuves Saint-Georges et Interrain. Parce que c'est un cheval qui a eu pas mal de problèmes de santé étant jeune, donc on a décidé de le garder à ce niveau-là pour le garder sur le long terme. Et puis parallèlement à ça, j'ai Wodan, qui lui est un peu plus jeune, il a 12 ans, et qui lui est destiné pour le grand prix. Moi j'adore, je suis une cavalière de concours, de compétition, donc je pense que si je devais rester à la maison, je m'en irais un peu, donc je me vois plutôt comme une cavalière de concours. J'aime bien la compétition, j'aime bien sortir, et j'aime bien me comparer aux autres. Et Françoise Olongjou n'a pas vraiment à rougir de ses résultats, comme lors de ses récentes participations à Saumur, où elle termine deux fois première, ou à Compiègne, deux fois deuxième, des résultats qui la confortent dans sa manière de travailler, mais ce n'est pas pour autant qu'elle se repose sur ses lauriers. Effectivement, quand ça se répète, qu'on est sur le podium, je vais dire, à chaque concours, on peut dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on travaille dans le bon sens. Maintenant, c'est une remise en question perpétuelle, donc moi je prends cours régulièrement, je m'entraîne avec Jeff Jansen, j'ai mon entraîneur qui vient ici à l'étrier, et donc la remise en question, elle est permanente. Mais parfois, un peu de malchance vient aussi contrecarrer les plans, c'est ainsi qu'il y a quelques semaines, la perspective de participer au champion d'Europe d'Aix-la-Chapelle au mois d'août avec Wodan s'est envolée. J'étais en compétition à Barcelone au mois de mars, et puis le concours là-bas ne s'est pas très bien passé, je ne suis pas très performant, donc en rentrant ici à la maison, on a décidé d'aller en clinique, on lui a fait une scintigraphie, et là, on a découvert qu'il avait une grosse inflammation près de la tête, derrière l'oreille droite, et en fait c'était un morceau d'os qui se baladait dans le ligament derrière l'oreille, donc on a dû l'opérer, et maintenant c'est trois mois de convalescence. Patience et travail, deux mots importants dans le vocabulaire d'un cavalier de haut niveau, mais Françoise ne veut pas précipiter les choses, le cheval passe avant tout, une conception qui se retrouve au quotidien dans sa relation avec ses chevaux. Il n'y a pas de complicité avec le cheval si on n'a pas un peu non plus d'attention avec lui à pied, donc bien sûr il y a le groom qui s'occupe du cheval, mais on est quand même toujours là en train de les chouchouter, de leur parler, de les soigner, de donner une carotte. Chaque cheval est différent, donc Wodan par exemple c'est un cheval très indépendant, qui n'aime pas spécialement qu'on s'occupe trop de lui, tandis que Warhol, le cheval de petit tour, lui c'est vraiment une pipelette, c'est-à-dire qu'il est toujours près de nous, toujours en train de demander des caresses, toujours demander de l'attention, donc oui ce sont deux personnalités complètement différentes. Donc je crois que c'est un ensemble, il y a le travail monté, mais il y a aussi le lien affectif qu'on a avec le cheval. Pour que le cheval garde le moral pour la compétition, il faut que le travail soit varié, donc oui il faut monter dans le manège, mais il faut aller aussi dans le bois, il faut les mettre à l'allonge, voilà donc c'est un travail varié, qui permet que le cheval garde un très très bon mental pour la compétition. Une vision des choses partagée à 100% par les propriétaires des deux chevaux, de quoi permettre à la cavalière de travailler sereinement. Pour moi c'est très intéressant, parce que les chevaux appartiennent à monsieur et madame Niclot, ce seront des chevaux qui ne sont jamais vendus, donc voilà, ces chevaux je vais les garder jusqu'au moment où on devra les mettre à la retraite, cette retraite en plus ils la feront chez moi, parce que moi j'ai des prairies où je prends les chevaux qui sont arrêtés, donc voilà, ces chevaux je les garderai toujours, et puis si on doit arrêter par exemple Warhol, parce que dans deux ans il sera probablement à l'âge de la retraite, on en rachètera un autre, et voilà, c'est ce côté que j'aime, qui n'est pas un côté commercial, et là au moins je suis assurée de garder les chevaux pour moi sur le montagne. C'est un confort quand on est cavalier ? Tout à fait, tout à fait, parce que je sais que le travail que je fais, il va rester pour moi. Un travail qui devrait encore payer pour la Cavalière dans les mois et les années à venir.